Orcus Focus, Orcus Focus présente Ici on trouve une nurserie, des tunnels de culture, un atelier rempotage, un cemitarium, quelques rares espaces un peu bordélarium et puis un piémérarium. Dans cette ombrière, Olivier et Fabrice cultivent leurs piémères en pleine terre. Les herbes indésirables sont traquées. Ce jour-là, c'est Fabrice qui s'y colle. Quand on a fini un côté, on recommence l'autre. Olivier ne jette jamais de plaintes. On les entasse. On les désherbe, on les rend potes. Je sens une légère ironie. Si tu veux, tous les ans, je fais un tunnel de plus, puis un tunnel de plus, puis un tunnel de plus. Et chaque fois on se dit maintenant, de toute façon, on est au summum, on ne peut pas aller plus loin. Et puis on se dit, si on faisait un tunnel de plus. T'es l'image enlève Olivier ou pas ? Non, on en laisse quelques-uns. S'il y en a beaucoup, oui. Là, il y en a un énorme. Pour Olivier, c'est un jour sécateur. Objectif, limiter la croissance de certaines plantes. Il en profite aussi pour observer le développement d'espèces peu courantes, venues de Chine ou du Japon. On a souvent des plantes qui fleurissent au printemps et pour l'été. Mais pour l'automne, on n'en a pas beaucoup. Donc ça, ça me permet de faire des boutures. Et puis ça me permet aussi de dégager certaines plantes qui sont un peu envahies. Ça, c'est un carioptyris. Qui a la particularité, quand on touche le feuillage, de sentir soit la cacahuète, soit le pneu Michelin. Comme on l'entend. Ça sent pas très bon. Voilà. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des mauvaises herbes qu'on n'avait pas vues. Pas de pitié. Le but, c'est de garder la plante avec sa panachure. C'est comme une ortie géante. C'est un laportea que j'ai trouvé dans une forêt au Japon. Il faut être un peu dingue pour se dire, oh tiens, une ortie japonaise. Et si je la ramenais, voir ce qu'elle fait à la maison. Et quand je la ramenais, elle était toute comme ça. Je pensais que c'était une toute petite orti. Et puis finalement, là, elle n'a pas encore terminé de grandir. Et là, les boutons floraux qui apparaissent. Elle est très, très gracieuse. Le seul problème, c'est qu'elle pique un peu. Pas autant que la nôtre, mais un petit peu quand même. Mission accomplie. Direction l'atelier rempotage. Mais ça, c'est une autre histoire.